Hey, ça vous fait Youtube, je suis SuzuCube et je suis super content de vous retrouver pour un T-S Play sur MotoGP19 qui est fait par Milestone qui est un jeu de moto vraiment, vraiment, vraiment réaliste. Alors vous avez la version PC moi je joue sur un Core i5 avec une GTX 1060 voilà, c'est un jeu qui est extrêmement difficile je ne vais pas vous mentir moi je suis je suis je suis je suis loin de faire l'affaire ah merde d'accord, je viens de comprendre en fait que si je baisse le son, je baisse aussi le son sur le jeu lui-même sur le jeu que j'enregistre, mais c'est pas grave c'est pas le son le plus important en tout cas vous avez plusieurs modes, bon mode carrière avec je crois que vous aviez si je fais de nouveau tant pis je vais expasser vous avez une carrière normale et une carrière pro en standard vous pouvez paramétrer les aides au pilotage le pro est réservé aux experts vous avez dans les modes rapides le mode grand prix vous avez voilà, vous avez un grand prix qui continue alors je ne savais pas bien un différent sur le mode carrière et le mode grand prix si ce n'est que le mode grand prix c'est vraiment que de la course avec un week-end et compagnie le mode championnat c'est juste pour juste pour enchaîner les championnats sachant qu'on a le MotoGP historical avec des 4 temps le 516 de temps le MotoI qui sont des motos électriques le MotoGP normal le Moto2 le Moto3 et le Red Bull Rockies Cup qui est un championnat peut-être pas Red Bull on peut également faire des contre-la-montre absolument il y a des défis historiques donc héros héros des 500 cm3 l'aube de MotoGP l'ère moderne des grandes rivalités vous avez Rossi contre la menace de Biagli Biagli Giberno le roi de France vous voyez ils avaient vous avez des petites séquences à faire qui reproduisent des situations réelles encore une fois moi je ne regarde pas la moto donc je ne connais pas vraiment la portée de ces séquences historiques je suppose que quelqu'un qui adore la moto revivre des des instants historiques du monde du MotoGP ça m'a l'air génial on devrait avoir ça ça je suis formule excusez-moi je suis plus voiture de mon côté je ne prêche pas paroisse voilà il y a un mode multijoueur en ligne ce qu'on ne va pas tester le mode MotoGP ah oui il y a le eSport Championship c'est à dire que tu peux jouer en eSport dans le jeu MotoGP directement un peu comme Gran Turismo Sport et après tu as l'éditeur graphique qui permet de customiser ta moto donc tu as la moto le casque et le pilote lui-même qui peut être customisé alors là j'ai fait un peu trop de fois je joue avec une manette Xbox One sur mon PC c'est ça c'est une manette Xbox One ouais c'est une manette Xbox One celle-là que je joue avec sur mon PC c'est une manette Xbox One filaire mais en fait c'est une particulière c'est une de P2P qui s'appelle la Afterglow Prismatic Wire c'est une qui fait de la lumière je l'ai fait l'unboxing d'ailleurs sur le blog donc si vous cherchez une manette Xbox qui fait de la lumière c'est la mienne nous on va partir sur un mode rapide un mode championnat le Moto E parce que c'est mon championnat préféré non on va choisir notre moto électrique et on va commencer le week-end alors on enlève tous les moi j'aime pas trop les et pourquoi ça me fait week-end complet ah oui comment c'est l'été j'enlève tout ce qui concerne les qualifications pour aller directement dans le vif du sujet bienvenue sur le circuit du Saxon Ring nous y sommes le départ du Grand Prix d'Allemagne sera donné dans quelques minutes la météo est bonne et la température est idéale pour la course en tout cas je vais vous laisser apprécier le gameplay tout est en français dans le jeu c'est génial on entend partout tout le monde nous parle en français tout est prêt tout est prêt pour le départ ici au Saxon Ring la concentration est au maximum car il est très important de ne pas être le plus concentré il est très important de ne pas se faire doubler au départ sur ce circuit et le lieu de RM Je commence très très bien, dites-moi. Je commence très bien. 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 Je trouve que c'est fade. Il n'y a rien qui me fait l'effet... Waouh ! Je commence très bien. Je commence très bien. Je pense que je suis un IP dynamique, alors je ne sais pas quoi que ça veut dire. Je commence très bien. 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 Et l'Italie va bientôt commencer sur le circuit du Mugello. Du coup c'est vachement réaliste hein ! C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. On va pas se mentir. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. Et du coup, tu dois faire le reste de la course. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. Les freinages... J'ai l'impression qu'une moto, ça tourne pas. Tu sais que ça va tout droit. Le lacet, je crois qu'on appelle ça comme ça, il est très grand. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. C'est très difficile de cogner une moto sous la pluie. Ça, la course pour les mules. Ça, le mec, il a dû faire 28 tours presque parfaits. Et là, tout le monde doit se dire, c'est pas possible. Le gars a pris 40 bières pour arriver là. Il a l'air bourré quand il roule. Même en ligne droite, il a l'air bourré. Qu'est-ce qu'il trouve que c'est pas cette vue-là qu'il mange ? Il faut vraiment anticiper les virages. Qu'est-ce que c'est pas ça ? What ? Ah, le mec était devant moi en fait ! D'accord. Je comprends. C'est ça pour dire que MotoGP 19, c'est un jeu de moto qui est vraiment réaliste. Je pense qu'il plaira vraiment aux fans du genre. Après, si vous êtes comme moi, néophyte, ça demande de l'investissement. On va aider au pilotage. Niveau de physique, je vais mettre en assisté. Et d'autres circuits activés. Voilà. On va mettre un autre circuit qu'on a abattu. Un circuit en Thaïlande, c'est dégueulasse. Là, j'ai changé la physique. Elle est plus en normale, elle est en facile. En facile, c'est censé être beaucoup plus facile à contrôler. Mais j'ai voulu commencer en normale pour voir à quoi ressemblait le jeu en normale. C'est le cas. Des fois, ils font des départs lancés. Je croyais que c'était le cas. Effectivement, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus facile. Ouais, j'aurais dû jouer avec ce mode-là dès le début. Je serais passé pour un pro-gamer, je dirais. En fait, là, il n'y a pas les réactions, les contre-coups de la moto. Genre là, quand je freine, tu vois, juste à freiner à fond. Et même si je balance, tu vois, la moto, elle ne va pas se cabrer chelou et m'éjecter du cadre. Du coup, c'est moins réaliste, mais c'est aussi plus jouable. Là, quand je tourne trop, quand je touche le sol et tout, je ne te la laisse pas vraiment. Mais du coup, ça ne va plus bourrin sur ma manière de fonctionner. Moins réaliste. Moins tout. Et malgré ça, j'arrive quand même à me planter. Mais bon. Voilà pour ce petit let's play sur MotoGP19. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je ne suis pas un joueur moto. Ça va être d'ailleurs marrant à tester comme jeu. Parce que je ne vous connais pas et tout. Mais il y a quand même de quoi... Il y a des étapes, en fait. Et je vais commencer par jouer en facile. Et à force de prendre l'habitude, après passer en normal. Et le difficile, je pense vraiment que ce sera chaud pour moi. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otakus. Et à bientôt sur otakuen.fali. Ciao, bye bye.